Tous les jours à 10h30, cette épicerie ouvre ses portes. Nicole Flynn vient ici deux fois par mois bénéficier de produits alimentaires à des tarifs avantageux. Comme elle, 400 familles sont inscrites dans cette épicerie solidaire. J'ai des gros soucis financiers et ça m'aide beaucoup. L'épicerie solidaire c'est très important parce que sinon je ne pourrais pas m'alimenter, je ne pourrais pas manger de poisson, je ne pourrais pas manger de viande ni de fromage. Donc là je peux me permettre de me l'acheter. On paye très peu cher, on ne paye que 10% à peu près du prix du panier. Cette épicerie est chapeautée par une association qui ne fournit pas que de l'alimentaire. Ici on fait ses courses mais on trouve aussi un lieu d'écoute et d'échange. Aujourd'hui on va imaginer l'aide alimentaire autrement. Pas avec des colliers alimentaires tout simplement, mais en demandant aux personnes de faire un choix. Que toutes les familles qui fréquentent l'épicerie aspirent à autre chose, à pouvoir faire des activités que ce soit culturelles, sportives, qui tournent autour de la santé, pour mieux se sentir en fait bien. Aujourd'hui Nicole s'est inscrite à l'atelier poterie. Derrière l'épicerie, plusieurs ateliers sont proposés aux bénéficiaires, avec chaque fois le même objectif, créer du lien. Ça m'apporte le sourire, il y a quand même des gens qui me sourient, ça me sort de mon isolement et ça m'oblige à me lever le matin. Ce projet d'épicerie solidaire a été porté et défendu par ces deux femmes. Elles ont réussi à fédérer autour d'elles différents partenaires, comme quatre supermarchés qui leur donnent les produits. Les pouvoirs publics les soutiennent aussi. Cette association reconnue entreprise d'insertion emploie 12 salariés. C'est un projet qui a eu du sens, du coup les personnes ont adhéré très rapidement. On a eu une forte mobilisation de bénévoles, plus de 40 bénévoles mobilisés. Et donc c'est surtout parce que ça rend un réel service à la population, c'est au cœur des quartiers prioritaires. L'association d'Alice et Aminata est à la tête de deux épiceries solidaires, à Helne et Perpignan, et aide 1100 familles au total.